Et bien bonsoir Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur le tournoi Reims eSports que j'ai fait ce week-end. C'était une LAN à Reims, du coup qui s'est très très bien passé. J'ai fini top 2, je voulais faire un petit point sur mes decklists. En fin de vidéo on va avoir une interview du joueur qui m'a battu en grande finale. Du coup, pataclope, et voilà avec ses decklists à lui. Des decklists très intéressantes, je trouve même plus intéressantes que les miennes. Voilà, ça va être une vidéo assez simple, assez rapide. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, les réseaux sociaux de pataclope également. Si vous voulez aller checker un petit peu, voilà, voilà. Moi je suis sur ce tournoi là, je suis parti sur une line-up assez classique. J'ai fait pendant les deux dernières semaines, si vous avez suivi mes streams, énormément de tournois online. Pas forcément tous en stream, certains juste une partie en stream ou quoi. Et j'ai essayé beaucoup de line-ups différentes, beaucoup de decklists. Même là j'ai pas de prêtres par exemple, j'ai essayé beaucoup de prêtres différents. Du Razakus, des prêtres OTK, des prêtres un petit peu différents. J'ai essayé la plupart des decklists, du démoniste contrôle, du big droid, pas mal de choses. Et j'ai fini sur cette decklist là qui est très classique. Mais qui à mon sens était très intéressante parce que ça se basait sur une mécanique simple. Qui était le contrôle du board maximal. L'idée c'était de banne prêtres dans la mesure du possible. Et si la personne avait mage, étant donné que mage a encore plus de contrôle de board que prêtres. Avec potions volcaniques, avec les auspices funestes, les nova, les blizzards, les flamestrikes, etc. Bah de banne le mage, si jamais il y avait du mage. Donc voilà justement le finaliste avait du mage. Et donc du coup c'était un petit peu compliqué mais on va revenir là dessus. On va commencer directement avec le démoniste. Pour que la vidéo soit pas trop longue histoire que ça aille un petit peu vite. Le démoniste c'est un démoniste zoo que j'ai beaucoup 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 changé au fur et à mesure du temps. Et que je suis arrivé sur cette decklist qui est vraiment très classique mais qui est très forte. Il n'y a pas d'argus, c'est vraiment très différent des anciens zoo que je jouais ou même que j'ai joué dans les tournois online. Les méga cash sur Strive Warrior ou des trucs comme ça. J'ai fait une vidéo pour tous les tournois online pour ceux qui recherchent un petit peu dans mes précédentes vidéos. Un démoniste zoo, l'idée du démoniste zoo c'est que tous les decks qui veulent contrôler le board. Typiquement voleurs, typiquement paladins, typiquement druides ou des trucs comme ça. En fait c'est assez difficile parce que zoo est la classe du jeu qui va récupérer le board le plus facilement possible. Qui va développer le board le plus facilement possible et avec plein de petites créatures comme ça. Et donc du coup c'est très très fort et sachant que dans la méta il y a quand même pas mal de decks qui essaient de se baser là dessus. Et qui ont du mal à gérer le board adverse. Typiquement druides, s'il a plein de créatures en face c'est un petit peu difficile pour lui à gérer. Typiquement voleurs, bah voilà, s'il perd le board, bah il peut rien faire en fait. Il peut juste prendre sa dague et taper ou il peut pas te mettre de dégâts face. Typiquement voilà, paladin c'est pareil, démoniste, il y a pas mal de classes qui galèrent un petit peu contre ça. Donc moi j'ai voulu vraiment m'appuyer là dessus. Dans la même idée j'ai pris un paladin murloc. Alors paladin murloc j'ai beaucoup hésité, j'ai fait cette version là qui est très classique aussi. Bien qu'on ne joue qu'un seul destrier à pointe, c'est une version avec 6 tours 1. Voilà on a 2, 4, 6 ici et l'idée c'est vraiment de maximiser les chances d'avoir un tour 1 en main de départ. Encore une fois dans cette optique de j'ai envie d'avoir le board. J'ai envie de toujours avoir le board et que je joue premier ou deuxième, l'adversaire quand il joue un truc je le trade tout de suite. Directement contre les prêtres aussi, contre absolument tout. J'essaie directement de récupérer le board. Je joue 2 bénédictions des rois, évidemment au cas où j'ai une créature qui est un petit peu endommagée, que j'ai pas envie qu'elle meurt. Un seul destrier à pointe parce que c'est un petit peu lent. Je joue un conservateur pour piocher, 2 pâles froides parce que c'est excessivement fort. Et je joue Tyrion, bien évidemment parce que Tyrion est la meilleure agent du jeu, on n'hésite pas. Après c'est assez classique avec les Murlocs, Bourbinja, les deux gentils Megazord. Très très fort. De Plei-Dekai, alors Plei-Dekai je l'ai mis dans quasiment tous les decks tout simplement parce que Plei-Dekai, bon, déjà c'est très fort, c'est une 5-5 pour 5. En plus ça rajoute 3 d'attaque, donc on peut quasiment considérer que c'est une 8-5 pour 5. Donc très très bonne stat et en plus de ça, c'est un dragon. Et le fait que ce soit un dragon c'est très très important, c'est très très fort. Notamment contre les prêtres qui ont des potions draconiques qui sont un petit peu embêtantes souvent. Du coup vous piécez ça. Contre le prêtre, je le gardais en main de départ, je le piéçais. Et le fait de piécer le Plei-Dekai, c'est très difficile à gérer. Il peut taper plusieurs fois, il peut buffer une petite créature. Donc c'était très sympa. Je joue 2 lames de ralliement, pas de consécration, pas de championne en vrai argent. C'est lent, j'ai pas envie que ce soit lent. J'ai envie que les premiers tours, je développe, je développe, je développe. Et puis ensuite c'est mes créatures qui gèrent. Donc championne en vrai argent, ça arrive un tour trop tard. Je préfère sur 4 mettre Bénédiction des Rois ou encore Gentil Mégaisard. Pour moi c'était un petit peu plus fort. Et puis si jamais je galérais un petit peu, bam, j'avais Tyrion ou Palfroix contre les classes qui géraient un petit peu mon bord de temps en temps. Notamment avec les Hospice et tout. Il y a eu des gens qui jouaient des decks un petit peu sympas. Et bien j'avais quelques cartes de l'Aït Game quand même. J'ai pas voulu jouer non plus un deck que de la grosse, pareil pour Eldémoniste. Le Voleur, rien de différent. C'est la version vraiment classique qu'on a joué. Si ce n'est le Barnes, il est pas forcément joué dans toutes les versions. Mais il y en a beaucoup qui le jouent. J'aime beaucoup Barnes. C'est une carte très polyvalente qui, dans pas mal de situations, fait des choses différentes. Je trouve, je vous la recommande. Mais putain je suis devant la liste depuis tout à l'heure. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça fait vraiment beaucoup le taf dans beaucoup de match-up. Dans des match-up où c'était un petit peu compliqué de gérer le board. Et bien si jamais je récupérais un... Ça arrivait d'ailleurs en finale. Si jamais je récupérais une Villepin, je pouvais la remonter dans ma main. Retraide avec. Dans les autres match-up, si jamais je récupérais Kern. Si jamais je récupérais un Leroy, je pouvais la remonter. Chacune c'était vraiment bien. Je pouvais récupérer le Matelot. Enfin voilà, il y avait pas mal de cartes assez sympas. Et puis sinon ça reste globalement un bon drop 4 quand même Barnes. Et puis sinon assez classique. Pas de surprise sur ce voleur. Vraiment une déclisse classique. Et Druid, j'ai pris Druidjad. J'ai beaucoup hésité à prendre Big Druid. Mais je me suis dit en fait, Big Druid c'est vraiment lent. Et ça correspond pas à l'idée des autres decks en fait. Parce que Big Druid il prend pas du tout le board. Et les autres decks sont faits pour ça. Donc je me suis dit, Druidjad, bon. Même si c'est vraiment pas le deck où tu réfléchis le plus. C'était quand même pour moi le plus intéressant. J'ai que de Medivh dedans. Je préfère jouer vraiment la deck. Medivh c'est lent. C'est lent pour moi. J'avais vraiment envie de jouer une déclisse plus classique. Avec juste double contrôleur mental. Double plaie envahissante. Au cas où tu perds un peu le contrôle du board. Et puis après voilà, croissance assez classique. Pas de surprise sur le Druid. On va pas s'attarder dessus. Voilà voilà. Et une petite note sur le prêtre. Parce qu'il y a pas mal d'adversaires qui m'ont dit. Je suis surpris parce que vous savez il y a les bannes etc. Je suis surpris que t'es pas prêtre. Bah en fait prêtre, j'ai hésité. J'ai supprimé tous les autres decks. Parce que vous savez vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 4 decks en tournoi. Mais globalement en fait je me suis juste dit. J'ai essayé prêtre dans les autres tournois. Les méga cash et des trucs comme ça. Par exemple juste avant on avait fait un méga cash. Il y a deux jours avant le tournoi. Et on avait fini 9ème. Alors c'était les 8 premières places qui étaient payées. Il devait y avoir une centaine de joueurs. Et voilà le deck qui m'avait fait défaut c'était le prêtre. Et ça m'avait saoulé. Ça m'avait un peu saoulé. Enfin saoulé. On apprend des défaites. Ça m'avait un peu saoulé le prêtre. Parce que je me disais putain. Bah alors les autres. En fait c'était soit le prêtre il marchait et les autres decks étaient faibles. Soit les autres decks étaient forts et le prêtre était faible. Et en fait du coup j'ai pas envie d'avoir. J'ai envie que tous les decks soient forts contre la même chose globalement. Comme ça si le mec il a une classe que je bats avec un deck. Et bah les autres decks le battent aussi. Et donc du coup c'était un peu plus cohérent. Ton guide c'est un petit peu passe partout. Donc c'est un peu différent des autres. Mais vu que c'est vraiment passe partout ça passe. Alors que prêtre c'est un peu plus compliqué. Vu que c'est en plus c'est un raza. Enfin prêtre razacus avec le decka. Bah finalement si tu pioches pas vraiment dans le bon sens. Tu bats pas toujours les mêmes matchups de la même manière etc. J'avais des petites interrogations par rapport au prêtre. Des petits doutes. Donc j'ai préféré ne pas le prendre et prendre au druid. Une laine de passer classique mais qui a très très bien fonctionné. Je suis sorti premier de ma poule. J'ai fait 3-0, 3-1, 3-1. J'ai le bracket quelque part. J'essaie de le trouver. J'ai fait 3-0, 3-1, 3-1. Deux trucs comme ça. Ensuite je suis dans l'arbre principal. J'ai gagné quasiment tout. Je suis arrivé en demi-finale. En quart de finale le premier jour. J'ai gagné quart de finale. Ensuite le deuxième jour. J'ai fait 3-0 en demi-finale. 3-0 en finale. Et ensuite je suis arrivé en grande finale contre Pataclop justement. Et contre qui ? Là pour le coup c'était un peu plus galère. Parce que je l'avais battu en finale sur scène. Et en grande finale en fait. Du coup il a juste réussi à anticiper un petit peu mes decks. Et il m'a vaincu. Parce qu'il avait une line-up vraiment très spéciale. On va l'interviewer juste après. Et du coup il y a quelques photos sur Twitter. Pour les gens qui suivent un petit peu les réseaux sociaux. Hop. Je vais vous mettre ça. Ici. Bam. Voilà. Hop là. Voilà voilà. Hop là. Je vais faire un petit peu la vidéo en mode. On présente des choses. Mesdames et messieurs. Voilà. Je vais me décaler ici. Hop. Voilà. Ça c'était. En fait la finale elle s'est pas fait sur scène. La grande finale s'est pas fait sur scène. Parce que. Il y avait. Vous savez. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup d'autres jeux. League of Legends etc. Qui s'attardent un petit peu. Donc du coup on l'a fait dehors. Et il y avait pas mal de gens qui étaient passés pour voir un petit peu la game. C'était sympa. Les autres joueurs notamment. Voilà. On a le braquet ici. Ah. Il n'y a pas le braquet entier. Mais là ouais. Donc j'ai fait 3-0 là. En demi finale. Et en grande finale j'ai perdu. Donc il n'y a pas le. Il n'y a pas le dernier machin. En grande finale j'ai perdu justement contre Pataclope. Qui a bien parfait pendant le tournoi. Il a fait 3-0 contre plus aussi. Qui était un joueur très très bon. Top 100 légende. Extraordinaire. C'était. C'est très très intéressant comme tournoi. Je vais appeler Pataclope sur Skype maintenant. Et on va lui poser quelques petites questions sur sa line-up. Sur ses decks. Et sur son ressenti du tournoi globalement. C'est un 6-sport qui était encore une fois très agréable. Très très sympa à Reims. N'hésitez pas à participer à l'année prochaine. C'est pas très cher. C'est genre 20 balles. Et il y a du bon niveau de jeu. C'est assez sympa. On l'appelle. Salut toi. Oui allo. Tu m'entends ? Salut. Oui je t'entends très bien. Comment ça va Pataclope ? Ça va. Bonjour à tous sur l'Allowelo TV. Allez putain. Là va. Pataclope du coup. Je vous le présente mesdames et messieurs. Grand gagnant de la Reims eSport. Très beau parcours. Un petit peu stressant à un moment. Parce que tu étais redescendu en finale du loser bracket. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette lane. De ton ressenti en tant que gagnant. Et puis ensuite de ta line-up. Très bonne lane. Très bonne organisation. Des joueurs très sympas. Très convivial. Très sympa. Et puis le fait de pouvoir jouer contre l'Allowelo en finale. C'est assez... Voilà quoi. Tu sens que tu... C'était marrant parce que je te voyais. C'était en diagonale de moi. Oui. C'est vrai. Et tu avais commencé à 0-1. Parce que vu que tu venais du loser bracket. Celui qui vient du winner bracket a un BO d'avance. C'est normal évidemment. Vu que celui qui vient du winner bracket n'a pas perdu de BO du tournoi. Et comment tu sentais un petit peu le match avant de le commencer ? Et puis comment ça s'est passé pour toi cette grande finale ? Oui. Alors tu m'as d'abord battu 3-0 en finale du winner bracket. Donc là, j'avais déjà vu que ta line-up était quand même très favorable contre la mienne. Et donc après, quand je suis revenu en grande finale contre toi, je me suis dit, avec un BO de retard en plus, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Mais que j'allais tout faire pour gagner. Mais que ça me paraissait très compliqué. Et du coup, t'es l'un des joueurs, je le disais juste avant dans la vidéo, parce que moi j'ai fait une line-up qui battait globalement les decks les plus classiques. Et t'es l'un des joueurs de ce tournoi qui finalement a ramené quelques decks un peu différents, pas forcément extraordinairement originaux. Mais en tout cas, ce n'était pas les decklist que tout le monde avait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai les decklist sous les yeux ici de tes différents decks. De ton raisonnement, pourquoi t'as pris ça ? Et de ce que t'en as ressenti ? Ceux qui t'ont déçu, ceux qui t'ont surpris un petit peu. Ouais, c'est ça. Globalement, dans les tournois, j'aime bien ramener des decks qui sont un petit peu tier 2, tier 3, mais qui vont justement essayer de contrer les decks classiques que les gens ramènent. Et là, du coup, mon raisonnement, c'était que j'ai envie de contrer le prêtre Razakus, par exemple, ou le Druidjad, qui sont des decks qui sont ramenés par la plupart des joueurs. Donc là, le premier deck qui m'est venu à l'esprit est celui que... Le deck que j'adore, que je joue beaucoup en ce moment, c'est le Mage Exodia. Donc, voilà, je me sens assez à l'aise avec. J'ai un bon winrate en ladder avec. Donc, je l'ai ramené. Et globalement, il m'a bien réussi tout au long du tournoi. Donc, voilà, très content de ce déclar. Pour le coup, effectivement, le Mage Exodia, je n'ai pas eu l'occasion d'affronter, puisque je te l'ai tout le temps ban. C'est vrai, et ça m'a bien embêté. Oui, mais comme je t'ai expliqué juste avant dans la vidéo, moi, ma line-up, c'est une line-up de contrôle de board complètement. Et effectivement, Mage, c'est la classe qui contrôle probablement le mieux le board du jeu, avec les potions volcaniques, les blizzards, les flamestrikes, les nova, auspices. Et je me disais, bon, c'est quasiment sûr que tu vas, finalement, réussir à clean mon board à un moment dans la game. Et mes decks, quasiment tous, que ce soit le paladin, que ce soit le démoniste ou que ce soit le voleur, si tu clean le board, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, le Druidjad, finalement, il n'a pas un très bon match-up contre Mage Exodia, bien au contraire, c'est l'un des plus gros counter. Donc, je n'étais pas très serein, je te l'ai tout le temps ban, donc je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton prêtre, qui pour moi est l'un des decks les plus intéressants de ta line-up ? Ouais, alors, le prêtre, du coup, c'est celui qui marchait bien jusqu'en finale, parce que les joueurs n'ont pas l'habitude d'affronter un prêtre silence, et souvent, ils laissaient les créas on board, ce qu'il ne faut jamais faire dans un prêtre silence. Et toi, tu as toujours, toujours trade, même des fois, tu savais que tu empalais tes créatures dedans et que tu le laissais, ma créa, en vie, mais juste pour abaisser les points de vie, en fait, ce qui m'embêtait beaucoup. Le prêtre silence, donc, du coup, pour expliquer rapidement, pour les joueurs les plus débutants, est basé principalement sur le guetteur ancien et le tranchefeuille monstrueux 4-8, c'est des créatures qui ne peuvent pas attaquer en temps normal, mais le prêtre a énormément de silence dans son deck, et le principe, c'est de les silence, éventuellement, après, tu peux le faire sans autre chose, mais de silence ces créatures-là, de doubler leur point de vie, même de, d'abord, mettre le mot de pouvoir bouclier, doubler leur point de vie, doubler leur point de vie, mettre feu intérieur qui rend l'attaque égal au point de vie, et, ben voilà, tu es en un tour. Donc, l'idée, c'est que si vous affrontez ce deck-là en ladder, ben, par exemple, moi, j'ai une 2-2, toi, tu as la 4-5, elle est là, même si elle n'est pas silence, ben, je préfère juste quand même envoyer la 2-2 dedans, parce que ça va te coûter 2 points de mana pour la heal, et tu ne pourras pas juste doubler les points de vie et taper, ou même, tu as le traînard sans visage qui peut copier les statistiques et mettre taunt, donc, si jamais je te l'endommage, ben, ça copiera les statistiques, mais endommagé, donc, tous les dégâts que je mets dedans, ça compte double, que plus ou moins, concrètement, et donc, du coup, ben, contrairement aux autres classes, où je me dis, bon, ben, de toute façon, c'est lui qui va trade, ben, là, contre prêtre, c'est très important de trade, et tu me dis que ça s'est bien passé contre les autres adversaires, ce prêtre. Ouais, ben, c'est un très bon contre au prêtre Razakus, c'est un très bon contre aussi au druidjad, je trouve, et globalement, contre les agros, en fait, c'est soit ils savent jouer au tour et ils arrivent à trade mes créatures, soit à un moment, ils laissent ma créature en vie, et dans ce cas-là, ben, soit je fais une grosse créa qu'ils ne peuvent jamais gérer, ou alors je la copie avec le traînard, et du coup, ça s'est globalement bien passé, et ça s'est bien passé aussi grâce à deux cartes tech que j'ai mis dans le deck, c'est le clampant de Golaka, qui, ben, voilà, si il y a un pirate en face, ben, ça peut retourner une game dès le début de la game, quoi, et surtout aussi Élise qui a fait la différence contre toi en finale, contre ton voleur, parce qu'on est arrivé à un moment de la game où, ben, on était quasiment tous les deux en top deck, on avait su gérer les ressources de l'autre, et à un moment, j'ai pu faire vision de l'ombre, aller chercher le paquet d'Élise, et là, ça m'a donné la value suffisante pour gagner la game, quoi. C'est ça, exactement. Alors, moi, je ne suis pas un grand, grand fan d'Élise en tant que carte de manière générale dans tous les decks où elle peut être jouée, mais dans les prêtres, je trouve une carte potentiellement très forte, étant donné que tu peux aller directement chercher le pack de booster avec vision d'ombre, et dans la plupart des games, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, et c'est juste un body 5-5 que tu poses pour avoir, mais dans certains games où ton adversaire, il va potentiellement gérer toutes tes créatures, bon, là, dans le métal, il n'y a pas beaucoup de decks comme ça, mais imaginons que le guerrier contrôle revienne ou des trucs comme ça, ben, finalement, c'est vrai que tes créatures que tu as dans le temps deck, même si elles sont très fortes, elles ne vont pas suffire pour gagner la partie. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un petit booster bonus qui va potentiellement te rajouter des créatures ou des sorts, et moi, ça m'embêtait beaucoup parce que, autant ton deck, je le connais et je sais jouer contre, autant le booster, on ne peut pas savoir ce que tu as eu dedans. On sait que c'est des boosters de l'extension, mais on ne peut pas trop savoir ce que c'est, et donc, du coup, je ne peux pas du tout anticiper. Et des fois, mauvaise surprise pour toi, tu n'as que des trucs nuls, mais des fois, tu as des trucs incroyables et on ne peut pas faire grand-chose et c'est de la surprise. On peut juste prier pour ne pas que ce soit très trop fort. Et est-ce que tu peux dire deux mots par rapport à ton Druid ? Pourquoi avoir pris Big Druid au-dessus de Druidjad ? Et qu'est-ce que ça a donné tout au long du tournoi ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté ou où tu étais plutôt satisfait de l'avoir pris ? Toujours dans la stratégie de battre Razakus et Druidjad, je pense que c'est un bon deck. Donc, du coup, j'ai pris Big Druid plutôt que Druidjad parce que ça battait Druidjad. D'accord. Et donc, ouais, globalement, sur le tournoi, il m'a bien réussi. Après, en finale, j'ai eu beaucoup de chance contre toi parce que j'ai eu une très mauvaise sortie contre ton Druidjad. Je n'avais pas de rampes. Je n'avais que des grosses créatures en main. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu set-up un Innervation Aile de Mort au tourneuf tout en ayant 10 points de vie, un truc comme ça. Ouais. En fait, autant contre un autre deck, tu auras probablement perdu, mais Jad, c'est vrai que c'est un petit peu lent à s'installer. Et tu avais fait Floraison et tu avais eu, si je ne me trompe pas, le DK sur 7 et tu avais Innervation sur 6, et tu avais Innervation après, je crois. Non, tu n'avais pas eu le DK. Tu n'avais pas eu le DK, je crois. Si, j'avais eu le DK. J'avais eu le DK. J'avais fait DK et j'avais fait Ekaï sur un Tote 1.5, sachant très bien que le tour d'après, j'allais faire Innervation Aile de Mort. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et moi, je m'en doutais que tu avais faire Innervation Aile de Mort parce que tu n'aurais jamais fait Ekaï dessus. Et puis, en fait, le Tote aussi, il était un petit peu plus gros, donc c'était un peu plus embêtant pour passer. Et puis, le Eldemore qui était très, très fort. Et contre les autres adversaires, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est un deck que tu penses intéressant à jouer, même en ladder ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'il est assez présent en ce moment en top légende. Quel est ton avis sur ce deck ? Pour moi, il est très fort. C'est quasiment plus fort que le Druid Jed actuellement parce que ça bat tous les decks qu'on contrôle. et ça peut de toute façon faire des bonnes sorties contre n'importe quel deck agro parce que c'est Druid et on connaît la puissance de Druid avec Nourrir, Croissance. Tout à fait. Et ça peut tout battre. Donc, pour moi, c'est un très bon deck. Ok, ok. Au top. Tu t'imposes du coup en tant que grand vainqueur de cette première édition de Reims eSports. La LAN, globalement, à ta plus, c'était bien organisé. Les joueurs, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi ? Oui, globalement, des bons joueurs, des line-ups parfois surprenants, parfois classiques. Il y avait du beau monde aussi. Il y avait les Manticorps. Il y avait un petit corps. Il y avait toi. Oui, il y avait Osiris. Donc, du coup, aussi, les Manticorps. Osiris, le gagnant. Les Manticorps, vainqueurs de la dernière Arma Cup. Oui. C'est ça. Izeï, qui avait gagné la LAN à Valenciennes il y a un mois. Oui, également. Est-ce que tu, du coup, avec cette performance, est-ce que tu prévois ? Est-ce que ça t'a motivé ? Tu prévois de faire d'autres tournois français bientôt où on te verra potentiellement ? Oui, c'était la sixième LAN à laquelle je participais. Du coup, première grosse performance. Donc là, oui, c'est super motivant. Ça fait plaisir. Et puis, oui, je compte faire des tournois, bien sûr. Je compte faire des tournois et essayer de toujours m'améliorer et d'aller le plus loin possible. D'accord, d'accord. C'est cool. J'espère que tu nous régaleras à nouveau avec des decks un petit peu exotiques comme ça tout en restant très, très... Pas de souci. Très, très fort, finalement. Merci à toi, du coup, pour ton temps. Merci à toi pour ton invitation. Et puis, je te déteste un peu parce que tu m'as pris quand même... Je comprends. Mais bon, à charge de revanche, évidemment, au prochain tournoi. Pas de souci. J'espère te recroiser. Je te remercie beaucoup. N'hésite pas si tu as besoin. Je te fais de gros bisous. On met bien évidemment ses réseaux sociaux dans la description si jamais vous voulez aller le retrouver. Il publiera probablement ses prochaines des clis, si jamais avec l'extension ou quoi, sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Je te fais des bisous, Pataclop. Merci pour ta participation. Et à la prochaine. Salut. Ciao, ciao, mec. Du coup, voilà. Petite interview. Je ne sais pas si le son était bien, mais voilà. Petite interview rapidement. Je voulais un petit peu avoir son avis sur ses des clis. C'est vrai qu'elles sont intéressantes. On fera probablement une vidéo très bientôt en attendant l'extension sur ce prêtre-là qui est sympa. J'aimerais bien voir ce qu'il donne en l'adeur. Je vous avoue, je le jouais il y a très longtemps. J'avais déjà fait des vidéos dessus, mais là, sur un métal actuel, je vous avoue que je n'y ai même pas pensé parce que moi, je jouais un petit peu des prêtres au TK, pas forcément des prêtres silence au TK. Et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très intéressant. On verra ce que ça donnera. Je serai probablement la vidéo de demain. Et la vidéo d'après-demain, ce sera une review de des clis ou un truc comme ça. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Voilà, voilà. Moi, pour ma part, je me relance un petit peu dans les compétitions. J'espère que la prochaine fois, ce ne sera pas la deuxième place que j'aurai aimé, mais la première. Je vous fais des bisous à tous. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui lâchent des pouces bleus et ceux qui soutiennent. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. De gros bisous. Ah, et des remerciements très spéciaux à Reims eSport et à Meltdown Reims pour l'organisation et pour la LAN de manière générale. Voilà, voilà. Des bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada